Les Faber Castellpit sont-ils les meilleurs crayons pastels ? Il existe de nombreuses références sur le marché Il peut être assez compliqué de s'y retrouver On a d'un côté les Stabilo Carbotello De l'autre côté les Derwent, les Carandage Pour ne citer que ces références là Pour vous guider et pour vous aider à répondre à cette question Je vous ai préparé une démonstration La démonstration de ce toucan Avec comme seul support le papier pastelmat couleur lit de vin Et un coffret de 36 crayons de Faber Castellpit En deuxième partie je vous parlerai justement de mon ressenti Par rapport à cette démo uniquement Et en troisième partie mon expérience de plus de 3 ans d'utilisation Il faut savoir que les Faber Castellpit C'est le premier coffret que je me suis offert Quand j'ai démarré le pastel Donc j'ai vraiment hâte de vous parler de mon retour d'expérience Donc on est parti pour la démonstration Alors nous revoilà pour la couleur J'ai pris le soin de gommer mon quadrillage tout autour Donc on va pouvoir commencer tranquillement Normalement le pastel ne se frotte pas trop Donc ça devrait bien se passer Sinon on utilisera un papier cristal Juste ici Alors juste là on va mettre une petite touche de blanc Pour la lumière Avec une petite touche de bleu Toujours pour la lumière Donc je repère à fur et à mesure Un petit peu de blanc Au-dessus du noir On va fondre un petit peu Le dessus avec le bleu Je prends du blanc Donc en fait sur le modèle Je viens chercher les lumières Je viens regarder où sont placées les lumières On va placer les lumières avant Sinon on risque de ne pas les voir Donc quand on fait ça Ça adoucit vraiment le pastel Et ça fait plus joli Alors on continue Sur toute cette zone juste au-dessus On voit que c'est assez clair Donc avec du blanc Avec un petit peu de bleu C'est vraiment les couleurs Qui vont me permettre d'ajouter de la lumière On pourrait le faire aussi Avec une couleur gris-bleu Comme le carbotello Par exemple On aurait un On a par exemple ces deux couleurs-là Là en fait on a le 722 Ou directement le 724 Ça permet directement ici De ne pas faire le mélange De blanc et de bleu Mais là du coup Je suis uniquement avec ces crayons-là Ça permet un peu de se challenger Donc n'aie pas peur de mettre trop de bleu Ça c'est pas grave Ça se rattrape toujours un peu Je vais repérer le noir On a un petit peu ici aussi Sur le 2 Devant du bec Après on n'est pas obligé De faire exactement la même chose Il faut vraiment Il faut Accentuer les lumières Les ombrages Etc Donc là je mets à peu près 30% de blanc Je vais venir mettre Un petit peu de bleu par-dessus Pour faire un joli mélange Donc là j'ai pas assez de pigments Pour estomper Je viendrai estomper après Pour que ça reste plus joli Je vais mettre un petit peu de bleu Tout de même quand même là Pour que ça suive un petit peu Ce sera plus joli Et maintenant je vais estomper Avec un doigt propre Ma zone Attention pour l'estompe De ne pas avoir un doigt humide Ça dépendra De la saison qu'il fait Ici pour l'instant Il ne fait pas encore trop chaud Quoi qu'on ait une belle journée aujourd'hui Malgré quand on est au mois de octobre Que je ne dis pas de bêtises On va utiliser les deux couleurs là Donc on a du bleu 143 Qui est assez Mi sombre, mi clair Et le 151 Qui est vraiment très sombre On va commencer avec le plus sombre Le 151 On va venir le mettre Vers l'intérieur Ici Et l'autre qui est un peu plus clair Le 143 On va venir le mettre Sur les extérieurs Donc je dessine Des mouvements Des mouvements de plume En fait J'ai fait sa petite coiffe On ne va pas aller jusqu'en bas Sinon je vais me retrouver A devoir A frotter Avec ma main Donc ça ne va pas le faire Donc on va prendre le noir Maintenant Sur l'intérieur Je vais vraiment appuyer Je vais prendre le blanc La petite estompe La petite estompe Attention Alors ici La couleur blanche Je coloris bien Dans le mouvement En fait Le mouvement des petites plumes Qu'il peut y avoir Ça part Ça part un peu Comme ça C'est maintenant Ces deux sens là On va placer tout de suite du blanc On verra pour les couleurs Un peu lumineuses Après Quand tu viens dans le bleu Tu essaies d'être plus délicat On va placer tout de suite du blanc On va placer tout de suite du blanc Et on va placer tout de suite du blanc Je vais estomper un petit peu mon noir, pourquoi pas un peu dans le bleu pour créer quelque chose de fondu. Et avec mon noir à l'intérieur de l'aile, je peux faire des petits mouvements très légers. Et là, on va faire l'inverse de l'autre sens, les mouvements. Je vérifie bien sur le modèle quand même, ça a l'air d'aller dans ce sens-là en tout cas. Je dirais même que c'est logique d'aller dans ce sens-là, on n'est jamais sûr, on va essayer de faire au plus joli. Ici, le bleu, donc on va travailler un petit peu ici la zone de rouge qu'on n'a pas fait du coup. Avec un peu de noir, on va essayer de faire des petits mouvements de plumes directement à l'intérieur. On essaie de créer quelques effets de plumes, on va faire des sortes de petits V longs à l'intérieur. Merci. 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 Je vais vous parler maintenant de mon ressenti par rapport à cette démonstration de ce toucan qui est juste ici. Pour les couleurs, elles sont bien intenses, bien accrochées. On peut voir que le pigment reste bien sur la feuille, que les couleurs sont bien intenses. Donc le bleu, le jaune, le rouge, le noir, les marrons, le blanc, etc. Donc ici j'ai utilisé un coffret de 36 couleurs. Donc déjà j'ai pu faire des mélanges plutôt sympathiques. Toutefois il faudra faire attention aux grains de votre support papier Ici par rapport à la couleur jaune J'ai estompé avec une éponge pastel Et j'ai eu ma feuille qui est un petit peu saturée J'ai eu donc plus de difficulté à repasser avec la couleur jaune J'ai dû m'aider d'un bâtonnet pour rehausser un petit peu la couleur Parce que la couleur jaune pour moi était celle que je voulais faire le plus ressortir sur mon modèle J'utilise les crayons Faber-Castell-Pitt depuis maintenant plus de 3 ans Régulièrement dans mes créations Pour faire soit les détails ou faire une première sous-couche Il y a des couleurs qui ne sont pas présentes sur certaines références Certaines marques Donc on a par exemple des marrons, des roses, des verts, des bleus Qui sont vraiment indispensables Pour conclure je recommande les crayons Pastel Faber-Castell-Pitt Pour tous les niveaux Surtout si vous êtes débutant et un peu maladroit tout comme moi La semaine prochaine je vous prépare une vidéo comparative Sur les crayons Pastel Carbo-Tello Et les crayons Pastel Faber-Castell-Pitt Donc on verra ensemble ces deux fameuses démonstrations Que je vous expliquerai les points positifs et négatifs des deux Et mon expérience ainsi que d'autres choses qu'on verra dans ce test Surtout si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo Abonnez-vous et enclenchez la petite cloche de notification On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos Je vous dis bon dessin et bonne peinture Et je vous fais de gros bisous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !